Salut c'est Anthony, alors c'est parti pour la deuxième partie de l'entretien avec Alexis De La Fuente, donc voilà je vous laisse découvrir la deuxième partie tout de suite. Ouais comme tu l'as dit déjà avant la magie a fait ça a pas mal évolué là les derniers temps, t'en penses quoi ? Après moi tant mieux parce que je parle des produits donc il faut que ça sorte, mais c'est vrai que c'est devenu, c'est pour ça aussi que maintenant je réfléchis à deux fois avant de sortir parce que je me dis le tour il va rester vivant pendant une semaine, les personnes vont en parler sur le forum et il va tomber après dans l'oubli et si c'est pas vraiment un excellent tour genre Extreme Burn ou des choses vraiment qui sont venues classiques, bah plus personne n'en parlera jamais et je me dis c'est un, il n'y a pas tellement d'intérêt donc je suis un peu dubitatif sur la durée de vie d'un produit maintenant qu'il y a une semaine, deux semaines, je sais pas, ça me rend un peu triste en fait de voir que c'est devenu comme ça que tout le monde peut, après ce qui est bien c'est que tout le monde peut publier mais c'est aussi une mauvaise chose parce que plus t'as de quantité, moins t'as de qualité ou en tout cas c'est plus dur de la trouver parmi les dix merdes qui sont fortis dans la journée donc c'est vrai que c'est un peu, c'est dommage, on peut pas réguler de toute façon et je pense que dans tous les domaines, c'est comme ça genre sur Youtube maintenant, le nombre de youtubeurs qui sortent des vidéos c'est devenu, c'est incroyable, il y a de plus en plus de gens qui sortent des vidéos donc on donne access, enfin c'est de plus en plus accessible aux gens de produire et de créer un tour mais le problème c'est que ça devient de moins en moins bon au final et sauf que ça, bah au départ tu le sais pas, t'as envie de produire, produire, bon allez tu sors tes dix idées de merde, personne va en parler, tu vas tomber dans l'oubli et puis c'est fini quoi donc je sais pas, c'est, tu me dis qu'il faudrait créer peut-être un, il faudrait qu'il y ait une boîte qui spécialise dans la sortie de bonnes idées, qui analyse vraiment les tours au delà de la, du nombre de tunes que tu peux te faire derrière et qui se dit bon bah ouais on a pas honte de sortir ça quoi. Vanishing Link le fait de plus en plus parce que ce qu'il sort c'est vraiment qualitatif, Murphys c'est un peu à débattre aussi, il sort pas mal de merde mais ça reste long, bon bah sans les mains ils en prennent pas, mais c'est vrai qu'en France il y a pas trop, bah Ludo, Ludo il fait vraiment des sorties, enfin sa boîte d'édition elle est géniale, les tours qui sortent il se fait chier avec le packaging, il se fait chier avec un beau DVD et tout, donc franchement non il y a des, des boîtes encore qui font de la qualité plutôt que la quantité, mais bon malheureusement la quantité c'est ce qu'il prône dans le monde magique aujourd'hui. Ouais ce qu'on disait avec Jordan, enfin quand je lui avais demandé c'était de réguler pareil, mais après comme on disait c'est voilà c'est un business maintenant de plus en plus, ça se voit, ça s'accélère en plus à chaque fois. Ouais, donc c'est comme ça, il faut vivre avec, essayer toi dans ton côté de sortir des trucs dont t'es fier quoi, donc j'imagine que Jordan Spottricks il était pas hyper, si aujourd'hui on en parle, je sais pas s'il ressortirait, même s'il s'est fait chier à faire un beau packaging et un beau gimmick, c'est vrai qu'après il y a des tours comme ça, même moi il y a des tours que je ressortirais pas quoi, donc c'est vrai qu'aussi quand t'es jeune tu te dis bon allez on va sortir des trucs, et tu réfléchis que 5 ans après on me disait putain merde quand même, j'avais pas honte quoi à l'époque. Ouais même quand je sais pas toi, moi j'ai des vidéos quand je commençais, tu te dis à l'époque tu te dis ouais c'est super quoi, je gère, mais après quand tu regardes tu te dis bon. Ouais, j'ai retrouvé une vidéo de moi à 10 ans, ouais quand j'avais 10 ans et que je faisais mes premiers tours de magie, je peux te dire que... Ouais, je sais pas si je la publierai un jour cette vidéo, mais j'ai une vidéo de moi à 10 ans qui fait de la magie, c'est bien, ça te met un peu en perspective ce que t'as fait, le travail que t'as fait et ce que t'as parcouru comme chemin quoi. Ouais, du coup dans la même continuité, c'est une question un peu bateau, mais quel conseil en fait tu donnerais à un débutant, et ce que je dis souvent parce que, ce que j'ai dit par exemple à Jordan c'est une question bizarre, si jamais tu te retrouvais, tu te téléportais le jour où t'as commencé, qu'est-ce que tu te dirais en fait ? Euh, d'être patient, que ça arrive pas tout seul, après ça dépend mais, de s'entourer aussi, de bien s'entourer, parce que tout seul c'est, moi j'étais tout seul, j'ai vraiment été tout seul longtemps, et ça m'a desservi je pense, parce que j'avais personne de, qui connaissait un peu le milieu, et me disait, qui aurait pu me dire ce que je faisais c'était mal ou pas, donc essayer, même si les clubs de magie c'est de moins en moins, enfin moi j'avais essayé à Nantes à l'époque, de m'inscrire dans un club, mais c'était très austère, fallait passer un espèce d'entretien et tout, c'était limite une secte, donc là avec Facebook, avec les nouvelles technologies, t'as clairement moyen de trouver quand même des personnes, qui font de la magie, par exemple avec les forums et tout, et puis se réunir, je pense que c'est une super bonne idée, de montrer ton avancée aux gens, et qu'ils peuvent suivre ce que t'as fait, ton boulot, parce que quand t'es tout seul, t'as aucune marque de repères, t'es vraiment tout seul quoi, donc vraiment s'entourer, patient, et puis pas avoir honte de montrer ce que tu fais quoi, parce que la magie c'est quand même beaucoup de relationnels, et beaucoup d'humains, donc pour avoir, même si tu penses que c'est de la merde, tu le fais, et puis au moins tu pourras avancer, donc beaucoup montrer avec des gens de confiance, parce que si tu montres, t'es créa des connards, c'est sûr que ça peut te piquer des idées, ou autre, mais ouais, s'entourer de gens de confiance, pas avoir honte de montrer, et être patient. Ouais c'est cool, enfin tout ce que t'as dit au départ, t'es plus, enfin dans l'optique, tu fais, et tu vois ce qui se passera quoi, mais tu prends tout quoi, tu prends tout ce que tu as. Faut se prendre des baffes aussi, et je pense qu'on s'en est tous pris, des fois il y a des gens qui disent bah non, c'est de la merde, et au final ça te permet de rebondir, d'avancer, de réfléchir pourquoi les gens n'aiment pas, et puis je pense qu'il n'y a jamais de, il n'y a jamais rien à prendre dans l'échec, t'as toujours des choses à apprendre, quand tu te prends des claques, donc ouais, faut avoir honte de, faut y aller quoi, faut montrer les choses, même si tu penses que c'est pas bien, bah peut-être qu'au final ce sera génial, c'est juste que toi qui dis, c'est de la merde, peut-être des fois tu penses que c'est bien, et au final dans une manière, mais vraiment ouais, faut pas avoir honte de montrer. Ouais il y a ça aussi, tu te dis ouais c'est pas bien, mais en fait, voilà quoi, je sais plus comment ils appellent ça, c'est un drôme de l'imposteur je crois, un truc comme ça. Ouais et après, le truc que tu dis c'est ouais, de bien s'entourer, parce que moi je me rappelle, il y a des fois des personnes, et en fait ils viennent montrer un truc, et beaucoup de gens disent ouais, c'est bien pour pas trop, enfin décourager la personne, bon voilà, faut quand même voilà, dire il y a ça, tu peux t'améliorer sur ce point là, voilà, et puis être, être avec des gens honnêtes, et que, enfin tu sais qu'ils vont pas, ouais comme tu dis, qu'ils vont pas te caresser dans le sens du poil, pour pas te blesser quoi, il y a un moment, si tu fais de la merde, et que tout le monde te dit, c'est bien, c'est bien, tu vas faire de la merde toute ta vie quoi, donc, et tu vas jamais évoluer, il faut vraiment s'entourer de personnes, où tu sais qu'ils vont être honnêtes avec ton travail quoi. Ouais, c'est cool, je vois, tu vois, je suis surpris, parce que je pensais pas forcément, qu'on avait la même vision, parce que tu sais, sur certains tours mettons, sur la magie, on est pas forcément tout le temps d'accord, mais, une autre question, on va dire classique, alors ça aussi c'est compliqué, tu dis, juste certains, j'avais mis des livres, des vidéos, ou des conférences, préférées en fait, que tu as vraiment aimé, ou alors à consacrer. Des vidéos, si tu commences, mais même si tu commences pas en fait, la magie par les cartes de Bilis, le 1, il est mortel, alors ça vieillit de ouf, mais les tours dedans n'ont pas vieilli, les 100% Bilis aussi, il y a des tours qui sont vraiment bons à l'intérieur, donc 100% Bilis 1, 100% Bilis 2, le coffret, si tu veux te commencer à mettre, à te mettre à la magie des cartes un peu truquiers, le coffret de Valarino, qui est hyper compliqué à trouver maintenant, avec OID, il avait sorti un coffret, avec un jeu de cartes normal, et un jeu de cartes, avec plein de cartes truquées, il expliquait les tours, et c'était vraiment même pour le prix, qu'il y avait des tours qui vendaient à côté, pour le même prix, donc il prenait vraiment beaucoup de technique, après moi j'ai pas mal appris avec Bilis, donc c'est pour ça que je recommande Bilis, en conférence, Eric Jones, son P-Win Live avec, enfin Eric Jones avec P-Win Live, il était vraiment bon, Mark Mason aussi, j'ai beaucoup aimé, il fait du gimmick, mais il a quand même quelques idées avec des cartes, qui sont hyper intéressantes, qui c'est que j'avais aimé, en conf, en livre, énormément de livres, moi je sais que j'aime beaucoup tout ce qui est gimmick, et tout ce qui est petites bêtises, t'as Japan Ingenious, c'est Richard Kaufman qui a écrit ça, mais t'as plein de conneries avec des cartes trouées, des petits, enfin vraiment plein de bêtises qui sont vraiment intéressantes, donc ça c'était pas mal du tout, et puis après, c'est vrai que j'ai pas lu énormément de livres, donc c'est vrai que, je vais être assez limité à ce niveau-là, mais en vidéo, les Bilis, à la rémo, les classiques quoi, après sinon c'est des tours, juste des DVD sur un seul tour, et, y'en a aucun qui m'a, bah, twisty de Eric Jones, j'en parle à chaque fois, mais, c'est vrai que, non, en tour unique comme ça, en DVD, y'a rien qui m'a, forcément quoi. Ouais, parce que, les livres, je crois en fait, c'est dans les avis, parce que, je regardais un petit peu le décor, t'avais, t'as mis Strong Magic, y'a réflexion aussi ? Parce que, parce que, c'est un style de livre, pour la déco, pour l'instant, j'ai pas eu le temps de les lire. Ah ok, d'accord. Non, c'est pour ça, je l'avais acheté Strong Magic, putain, ça coûte cher en plus, et, je suis deg, parce que, bah, avec l'école, les avis, les soirées, les amis, après c'est des fausses excuses, c'est des mauvaises excuses, mais c'est vrai, j'ai jamais eu le temps de le lire, donc, j'ai vraiment, faut vraiment que j'y mette, cette année, il faut que je le dise, et y'a aussi, Maximum Entertainment, un truc comme ça, j'arrive pas à faire trop, bon, c'était un livre sur, pas forcément la magie, mais plus la philosophie, ce que tu fais, tes routines, etc., et, et réflexion de Guimaraes, je l'ai toujours pas lu non plus, donc, c'est, c'est vrai que, au delà de les avoir dans le décor, ce serait bien de le lire. Ah voilà, si tu demandes ça, parce que c'est des livres en papa, moi, c'est ce que j'aime, en fait, par exemple, j'ai mis un jour, j'ai mis un jour, je me suis dit, je vais arrêter, mais au final, je sais pas si je vais arrêter, mais, voilà, c'est pour ça que je te pose la question. Bah écoute, faudrait peut-être que je m'y mette alors, ça va me donner envie de le lire, si tu me dis c'est bon. Non, après, moi j'aime bien ça, tout ce qui est, voilà, théorie entre guillemets. Ouais, c'est ça. C'est ça que je trouve intéressant. C'est jamais perdu, je pense, si tu lis, tu pourras t'en servir partout, même si c'est pas dans la magie, il y a quand même des conseils et des choses à l'intérieur qui peuvent être réutilisées ailleurs. Ouais. Donc, franchement, j'élise. C'est ça qui est bien aussi avec la magie, c'est que, en fait, ça fait appel à pratiquement tout, quoi. C'est ça qui est super intéressant. Et même dans le relationnel derrière, ouais. Ouais, c'est de la communication, donc, enfin, c'est le principe de la communication. C'est sûr. J'avais une question, bon, je la zappe, parce que je sais ta réponse, c'était une question vraiment bizarre, joker, c'est que ferais-tu si tu n'avais pas peur ? Mais j'ai l'impression que, t'as une plus fonte, donc... Ouais, mais, pas forcément, en fait, parce que, je sais pas, je sais pas. si j'avais rentré comme magicien pro, alors que, je me dis que, je me retiens, parce que, bah, je filme mes études, je suis en bac plus 5, il faut quand même avoir son petit diplôme, etc. Et, et puis là, j'ai eu un stage de 4 mois, vraiment, en bureau, quoi, et je me suis rendu compte, puisque c'est vraiment pas pour moi, de travailler des bureaux. Donc, j'ai de plus en plus peur, au final, de mon métier tout le temps, on verra. Peut-être que je trouverais quelque chose qui m'intéresse vraiment, et au final, je m'aime épanouir. si j'avais vraiment pas peur, je m'en serais comme auto-entrepreneur, magicien pro, et puis roule, quoi. Ok. Ah, bah c'est cool, alors. Non mais c'est vraiment une question, même, Jordan a eu du mal, mais voilà, on, on a toujours un petit peu, sur un truc, un petit peu peur, alors qu'en fait, faut y aller, quoi. Ah ouais, des fois, ouais, faut pas trop réfléchir. Donc, une autre question, quel est ton but, en fait, lorsque tu fais de la magie, est-ce que c'est pour, t'amuser, amuser les autres, les deux ? Enfin, quand je fais de la magie, c'est, bah moi, j'aime bien les, voir les réactions des gens, en fait. pour mon, enfin, moi, ça me plaît, je prends du plaisir dans la magie, que quand ça plaît aux gens, en fait. Faire de la magie tout seul, ça va cinq minutes, sauf si c'est un petit jouet, genre, t'en tues là, je l'éclate tout seul, à faire voler le billet, mais, vraiment, sur une tour de cartes, tout est bon, bah oui, t'as changé les quatre races, en quatre fois la carte du spectateur, la carte qui a été choisie, mais bon, t'es tout seul, c'est pas drôle, alors que, voir les réactions des gens, ça te permet aussi, de modifier tes routines, et voir tes temps forts, tes temps faibles, et j'apprends énormément, quand je vois les réactions des gens, donc c'est pour ça que, si j'ai, mes premières routines que j'ai faites, elles ont été polies, et peaufinées au cours du temps, et c'est pour ça que j'y étais tout le temps, mais, vraiment, voir, je prends du plaisir, parce que les gens prennent du plaisir, la magie tout seul, ça reste un hobby hyper intéressant, mais s'il n'y a pas de contact humain, c'est vraiment le fait d'être avec les gens, leur montrer des nouvelles choses, et voir si ça leur plait ou pas, qu'ils ne plait vraiment qu'ils font. Après, être tout seul, créer c'est différent, mais être tout seul à t'entrainer, c'est nécessaire, mais c'est pas ce qui leur plait le plus. Non, parce que voilà, ce qu'on disait, des fois en fait, tu te dis, ouais, ce tour, j'adore, j'adore le faire, mais en fait, quand tu le fais, devant un public, tu te rends compte que, ben, c'est pas forcément, enfin, c'est pas réceptif quoi. Ouais, c'est ça, c'est vachement intéressant de comparer ce que toi tu kiffes, par rapport à ce qui te plaît aux gens, et généralement, enfin, souvent, c'est pas du tout la même chose quoi. Et des tours qui me plaisent, moi, il y a un can, là, de Mike Kirby, je crois, qui a été senti par Marc Nassel, que je kiffe, parce que la méthode est hyper ingénieuse, je trouve le game hyper bien fait, et au final, c'est le mec qui te dit un nombre, tu comptes jusqu'au nombre, et c'est la carte que t'avais prédit. ok, mais au final, tu fais un snap change, c'est beaucoup plus fort, et ça change de suite, tu vois, c'est pas du tout la même type, et au final, tu te rends compte que les spectateurs, ils... tu comptes sur la table, ça les fait chier en fait, enfin, je sais pas, ça dépend aussi pour le public, mais, c'est vraiment intéressant de comparer ce que, ce que les magiciens aiment, et se touchent le pipi un petit peu tous ensemble, en disant, oh, c'est trop bien, c'est trop bien, et au final, le spectateur, quand il fait une 2D double, et la carte, elle change dans sa masse, c'est fini quoi, donc, c'est vrai que c'est, c'est assez marrant de comparer tout ça quoi. Du coup, tu parlais un petit peu, enfin, du Snapchat, t'es plus magie visuelle en fait, parce que par rapport au crack, ça fait, ou pas, parce que, enfin, souvent, on est plus visuel que... Bah les cracks, c'est du visuel, parce que pour moi, j'ai pas encore réussi à passer un visuel, pas comme Revolution Box, c'est pas visuel, parce que... Non, non, c'est un peu de trucs, mais, mais c'est vrai que pour moi, le gimmick, il faut que ça apporte ce punch visuel, que t'as pas forcément avec la magie, et au final, j'ai pas réussi à dépasser ce cap, sauf avec Revolution Box, en me disant, bon, le gimmick, il peut être là, sans qu'on le voit quoi, sans qu'il y a un, sans que ce soit quelque chose vraiment de visible, et ça peut être genre, exact, tu vois jamais de gimmick dans la routine, quand le gimmick est complètement caché, donc, je suis pas forcément que magie visuelle, parce que je fais des trucs genre ambitieux, je fais des cartes qui changent, etc., mais pas visuellement, juste dans la main, etc., mais c'est vrai que je l'ai tout en mathématiques, et tout le bordel, ça me saoule, donc je sais pas si je peux définir la magie que je fais comme visuel. Oui, majoritairement, mais pas que. Ok, parce que c'était Patrick Kuhn, je crois qu'il avait dit, parce qu'apparemment, il a changé de style de magie, il parlait par exemple, qu'avant, il faisait des tours visuels, que maintenant, il était plus intéressé par exemple, faire une levée double, la poser, et il parlait en fait, si tu veux, quand c'est visuel, ça passe du point A au point B direct, t'as pas de, alors que, sinon, en nombre visuel, t'as A, B qui est invisible, le spectateur écrit lui-même, enfin, ce qui peut se passer, et t'as le C avec la révélation quoi. Ouais, c'est sûr. C'est ça ce qu'il disait quoi. C'est à peu près ça en soi, c'est le fait que, au final, le snap change, ou un change visuel, j'en fais que très peu à chaque fois, et ça reste, ça reste minoritaire dans tous les trucs que je fais quoi. Euh, alors, on va, on va terminer, juste une autre question, si t'avais une journée, et tu fais ce que tu veux, voilà, tu choisis, et le lendemain, t'as tout ce que tu veux, tu peux rencontrer tout ce que tu veux, les personnes que tu veux, faire ce que tu veux, qu'est-ce que tu fais ? C'est hyper dur en vrai. Euh, qu'est-ce que je fais chez Prove ? C'est vraiment qui fait, quand j'étais chez Ludo, pour tourner le début de la Révolution Box, il est à son entrepôt, et j'ai dormi juste en, parce que l'entrepôt est à la cave, et moi j'ai dormi en haut, et ben, j'étais jusqu'à 3h du matin dans l'entrepôt, à ouvrir les trucs, en disant, putain, ça c'est quoi, c'est quoi ? Et donc je pense qu'aller voir un espèce de, là c'est vraiment le magicien gimmick, geek qui parle, en disant, j'aimerais bien aller chez Murphy, dans leur entrepôt, et ouvrir tous les cartons. Vraiment, voir tout ce que j'ai, peut-être des tours que je connais pas, des idées que j'ai jamais eues, des idées que j'ai jamais vues, des tours que j'ai vus, mais je savais pas comment ils fonctionnaient, des trucs qu'on a oubliés, parce que, évidemment, ben, comme j'ai dit, la durée de vie d'un produit, c'est très 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 court maintenant, mais vraiment ça, ça me ferait kiffer, et puis en plus, si je peux amener 2-3 potes, et vraiment échanger, et partager, même l'émerveillement, du fait de voir des nouveaux trucs, ce serait cool quoi. Donc ouais, ça en en 2-3 jours avec des potes, ça devrait être la même. Ouais, faut prévoir une semaine, si tu veux tout ouvrir là-bas, parce que, à mon avis, il y a pas mal de choses. Ah non, ouais, je pense qu'il faut un peu plus de temps, mais, ouais, être, pas avoir de limite quoi, à ce niveau-là, ça pourrait être sympa, mais c'est, encore une fois, c'est le mec, le consommateur qui est en moi, qui parle, parce que c'est vraiment intéressant de voir ses idées, et puis même le créateur, parce qu'avoir les idées, voir les idées des autres, c'est hyper intéressant, mais plus philosophiquement parlant, c'est je pense, être avec, genre, Nicolas Florens, Chatelain, Angelo Carbon, et avec des potes créateurs, comme dit, et vraiment se mettre dans une pièce, et vraiment avoir des idées de gimmicks, ça peut être vraiment hyper émulant quoi. Bon, après, c'est des mecs, qui ont créé des choses, qui sont vraiment hyper intéressantes, même, même, qu'elle aime Aurélie, qui a des idées, enfin, voilà, se mettre avec les créateurs, qui ont vraiment des putains d'idées, et puis voir comment le processus créatif, et voir comment ils réfléchissent quoi. Ouais. Ok. Bon, bah c'est cool. Est-ce que t'as des projets, en fait, qui vont venir, des trucs secrets, bon, tu les dis pas, mais... Est-ce qu'il y a des tours ? Il y a des tours qui sont... sur lesquels je bosse, mais qui sont pas... pas en projet avec une boutique, ou un projet de sortir, pour l'instant, c'est vraiment juste des tours sur lesquels je bosse, il y en a deux, trois. Après, en projet autre que tour, normalement, il y en a un, qui me tient beaucoup à coeur, parce que, c'est quelque chose que j'ai jamais fait, je sais même pas si t'es au courant, je crois pas, et Jordan non plus, c'est un truc qui va se faire... Bah, normalement, c'était... Mais non, en fait, ça va pas se faire pour ça, mais peut-être pour Noël, on verra. Quelque chose que j'ai... Ouais, qui... qui m'a beaucoup été demandé, au final, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ça ? Donc, il y aura peut-être un truc avec... avec un français, peut-être, d'ici Noël, j'espère, on verra comment ça évolue, et puis, bah, j'ai des confs qui arrivent, confs et ateliers, en Bretagne, là, en début septembre. Premier atelier, donc ça va être hyper intéressant aussi, de voir les gens, leur niveau, voir si j'arrive à leur apprendre ce que je sais, et partager avec ces personnes-là, ça peut être vraiment cool. les notes de confs qui sont écrites, qu'il faut que je mette en forme. Sinon, bah, Saint-Malo, et puis après, on verra, mais c'est vrai que je... je suis plus dans l'optique de sortir des tours, pour sortir, pour l'instant, donc c'est pour ça que... que je me limite, et que j'essaie de bosser vraiment sur les choses que j'aime, et il y a un tour que j'ai depuis cinq ans, que j'ai jamais... j'ai jamais sorti, et pourtant que je kiffe, que j'ai adapté à plusieurs façons, etc. j'ai montré à certaines boutiques, elles n'en veulent pas, et au final, je me dis que, bah, moi, ça me va très bien le garder pour moi, pour l'instant, et un jour, où quelqu'un sera intéressé, je sortirai, quoi, mais pour l'instant, oui. C'est pour ça que c'est... ça va tranquille. Je vais faire mes études, et on verra après, puis... Ouais, non, mais après, là, déjà, même les conférences, quand t'en avais fait une à Toulouse, déjà, t'as permis un petit peu de... de voir comment ça se passait, mais là, tu dis en Bretagne, enfin, voilà, c'est aussi bien, puis tu vas voir les gens en direct, quoi. Ouais, c'est cool, ça, c'est cool. Bon, ok. Appréciable. Bon, après, je vais terminer comme ça, mais à mon avis, les gens qui savent te contacter si jamais, voilà, ils veulent te contacter, sauf si tu veux pas, mais... Ouais, généralement, je veux bien, sauf si c'est... sauf si c'est pour me demander pourquoi son tour fonctionne plus, je pourrais pas trop l'aider, mais s'ils veulent me contacter sur la page Facebook, sur le site, je peux envoyer des messages, et je réponds, généralement, assez rapidement, je suis assez connecté, sinon, par mail, à dlf.alexi, arroba gmail.com, si vous avez des questions, et j'essaie d'y répondre au maximum, quand je peux, et puis voilà, mais je fais pas le SAV, comme je l'ai dit, parce que c'est quelque chose qui commence à me taper un peu sur le système, des gens qui me disaient, mais... D'accord ? Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Je peux pas te l'inventer. Et au final, des personnes qui s'énervent, et des personnes qui viennent agressives en me disant, t'as pris la grosse tête, tu veux plus aider les gens, au final, c'est juste que je suis pas le SAV, quoi, et j'essaie au maximum de répondre aux gens pendant le temps, et c'est vrai que certaines personnes sont pas vraiment trop... ont pas ça en tête, quoi, quand je le fais, et viennent agressives. Donc bon, c'est vrai que si vous avez des questions sur un tour en particulier, je peux répondre, mais pas des... je fais pas le SAV. Voilà. Ok, ça marche. Bon, en tout cas, merci d'avoir accepté... De rien, c'est cool ! C'est cool que tu fasses ça. C'est une interview, et puis voilà, je vais tester ça, on verra ce que ça donne. L'objectif, c'est que ce soit... même pas trop cadré, que ce soit un peu... Ouais, en mode... Bouer une bière avec un pote, quoi. Voilà. Bon, ben... En tout cas, merci. Donc voilà, pour ce premier entretien, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît. Encore une fois, dans les commentaires, mettez un pouce bleu si ça vous intéresse. Comme ça, je sais que vous êtes intéressés, et je peux continuer, et voir si je peux interviewer d'autres personnes par la suite. Voilà. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager cette vidéo pour des personnes qui peuvent être intéressées par ce genre de vidéos. Voilà. Merci à vous, et à bientôt. Ciao ! Ciao !